Au niveau de la macro en général, tu la connais, on va en parler quand même, on va quand même analyser les choix de macro que tu feras, qui ne sont pas forcément optimaux, mais dans tous les cas, ce ne sera pas le gros gros truc. Là maintenant, il va falloir réussir à penser au niveau du matchup, et donc, on va analyser un peu les matchups, et déjà on peut dire que tu as fait une petite erreur. C'est quoi la petite erreur que tu as faite ? La petite erreur que tu as faite, tu décides de te faire push de ce que je vois, ce qui n'est pas forcément une mauvaise idée, mais derrière, tu vas prendre un trade, et le trade, il est mauvais à un moment, à cause du matchup, et c'est là en fait, on voit que c'est le méconnaissance, c'est là. Tu as décidé de prendre le trade, donc tu décides de prendre le trade pour retirer les PV à la Diana, en vrai, il n'est pas mauvais, l'idée n'est pas du tout mauvaise, parce que tu vas punir, mais tu aurais pu optimiser plus, parce qu'en fait, là, tu es sur le passif de Diana, donc maintenant, il va falloir quand même que tu penses aux compétences des adversaires pour pouvoir optimiser dessus. Donc, je rappelle, c'est quoi le passif de Diana ? Toutes les trois auto-attaques, enfin, oui, toutes les trois auto-attaques, elle a une auto-attaque boostée. Et là, en fait, résultat, tu vas te prendre une auto-attaque boostée plus elle puisse faible, donc ce n'est pas très grave dans tous les cas, mais en fait, genre, ça, il faudrait que tu penses à l'optimiser quand même durant tes games. Alors, du coup, là, j'aurais dû ne pas y aller, c'est ça ? Non, là, en fait, tu aurais dû attendre qu'elle auto-attaque le creep pour que tu blesses l'auto. D'accord, ok. Parce que là, en fait, tu vas te prendre, là, on va le voir, on regarde bien l'auto qu'elle va te mettre. Elle t'a mis 23 plus 43. Et ça, c'est à cause de l'auto. Tu aurais perdu moins de PV, en fait, elle t'aurait mis 43 de dégâts si, en fait, elle n'aurait pas eu les passifs. D'accord. Et ça, c'est lié au personnage. Donc, résultat, il y a des moments, il faut, en fait, dans ce genre de moment, il faut aussi que tu penses à quelles sont les possibilités de l'adversaire. Maintenant, on va être un peu plus enculé dessus. Et donc, résultat, genre, quand tu connais les possibilités de ton adversaire, tu connais les faiblesses de ton adversaire. Donc, résultat, tu sais quand toi, tu peux être encore plus efficace. Même si ce que tu fais là, en vrai, n'est pas mauvais. Parce que, dans tous les cas, tu vas gagner le trade parce que tu vas mettre auto-attaque plus qu'il spell. Ouais, mais tu aurais pu… Et tu as test of blood aussi. Et tu as test of blood. Mais dans tous les cas, en fait, tu aurais pu plus optimiser. Et tu aurais pu, au lieu de perdre, tu vois, genre, tu aurais pu créer un écart de PV qui aurait été plus grand. D'accord. Mais là, vraiment, comme je te l'ai dit, maintenant, on est dans un stade où on est obligé de… On n'est pas obligé, mais en clair, vu que, tu sais, ton but, c'est de passer diamant 1 master. En clair, en fait, à partir du moment où tu seras en diamant 1 master, tu seras obligé de penser à ce genre de choses. Donc, on anticipe ce fait-là. Donc, il faut vraiment que tu penses aux compétences de ton adversaire et qu'est-ce qu'il peut y avoir. Donc, là, c'est intéressant. Et, ok, donc là, tu continues de décider de te laisser push. Ah, petite question. Dis-moi. Du coup, est-ce que j'ai bien fait de vouloir me laisser push ou pas ? Parce que moi, je pars du principe que Diana, elle a l'avantage contre Z. Bah, en fait, là, en fait, ça dépend entièrement des moments. En fait, si tu ne prends pas le Q spell, non, elle n'a pas l'avantage. Si elle ne te met pas les auto-attaques chargées sur toi, elle n'a pas l'avantage. Donc, non. Ce que je veux dire, c'est de manière générale, à niveau égal. Admettons que ce soit deux très bons joueurs ou deux joueurs moyens dans tous les cas. Si on a le même niveau, logiquement, Diana a l'avantage, non ? Non, je dirais que c'est 5-5. Ah, ouais ? Je pense en vrai que c'est à peu près équivalent. Genre, après, le problème, c'est que je ne connais pas le match-up, tu vois, parfaitement, tu vois. Mais je pense que tu peux largement outplay le mec en early. Genre, et comme je t'ai dit, ça va beaucoup se gérer sur la gestion des spells. Maintenant, vraiment, ton objectif, c'est vraiment d'optimiser la gestion des spells, etc. Et donc, réultable, genre, si elle ne te met pas le Q spell, et par exemple, ton positionnement est mauvais. Donc, j'explique pourquoi. Quand tu joues contre Diana, il faut toujours que tu sois du côté opposé de la lame. Tout le temps. En clair, là, la lame, elle est là. Elle est du côté gauche. Et donc, le Q spell, il fait forcément ça. Et en fait, réultable, vu qu'il fait forcément ça, si tu te mets, donc là, on dit une bêtise, si tu te mets là, enfin, si tu te mets en face d'elle, on va prendre plutôt le principe d'être en face d'elle. Si elle veut te mettre le Q spell, elle va devoir regarder dans cette direction-là. Et donc, ça veut dire qu'elle ne va pas toucher tes cripples. D'accord. Parce que c'est un arc de cercle. Le Q spell de Diana, c'est un arc de cercle. Donc, réultable, tu essaies toujours de te mettre de l'opposé, de là où est le Q spell. Pour pouvoir vraiment, tu vois, là, tu le vois totalement. Elle s'est avancée pour pouvoir mettre le Q spell comme ça. Et donc, réultable, si tu t'excentres par rapport à la lame, tu ne la prendras jamais. Ok. Donc là, tu restes derrière tes cripples. Sauf que là, tu vois, c'est encore le même truc. Là, par exemple, pour une bêtise, tu vois, elle peut largement mettre le Q spell sur les cripples et sur toi en même temps. Alors que si tu te mets du côté gauche, elle ne peut pas te mettre le Q spell sur toi et sur les cripples. C'est un peu particulier. Là, c'est par rapport à Diana. Ok. Donc, tu prends le E. Tu décides de te faire. Tu décides de prendre le push. Je n'ai pas vu c'est quoi le jungle que tu avais en face de toi. Je ne me souviens plus. C'était Tain, je crois. Je ne sais plus. Ok. Tu tueras. Ok. Donc là, tu n'as pas la pression. Ta lame va push. Donc là, tu vois, dans ce genre de timing, c'est là où elle peut facilement te mettre des Q spell gratos. Là, elle peut te mettre un Q spell gratos. Donc là, tu as fait une erreur. Ok. Donc là, ce que tu fais, c'est bien. Bon, après, tu prends le... Elle peut mettre le Q spell, etc. Je ne sais même pas si tu le prends. Je crois que tu le prends. En vrai, bref, en vrai, on s'en fout du Q spell, mais c'est surtout en fait que tu as refait la même erreur qu'avant. Tu aurais pu en fait genre... En fait, à ce moment-là, de la game, c'est repareil, il faut toujours que tu penses au stuff que tu as et au stuff qu'elle a. Et tu as une popo de plus, donc il faut que tu trades plus. Donc, tu vois, la prochaine fois, tu actives ta popo, genre en fait, tu ne peux pas te faire commit. Genre, par rapport à ton positionnement, là, tu ne peux pas te faire commit. Ce n'est pas possible que tu fasses commit. Si elle te commit, elle prend la tour. Tu as l'avantage en plus des creeps. Tu en as trois contre deux et tu as un canon. Enfin, tu as un canon plus de creeps. Et donc, tous les cas, en fait, le résultat, tu aurais pu, même s'il avait son shield, tu aurais pu popo durant le trade. Parce qu'en plus, le truc qu'il ne faut pas oublier, c'est que tu n'as pas fait proc ton électrocute et elle, elle a ça. Donc, ça veut dire en fait que si littéralement, tu avances juste le trade pour proquer ton électrocute et qu'elle, elle n'est pas à 10 stacks, en fait, elle ne va pas sustain. Donc là, tu vois, tu as fait une erreur parce que tu vois, tu aurais dû trade tes PV contre les siens, activer ta popo au même moment. Et littéralement, elle se serait retrouvée à 500 PV parce que tu aurais pu lui mettre une auto-attaque, plus l'auto-attaque, plus l'électrocute. Tu aurais fait forcément plus de PV et tu aurais été dans une position safe. Donc là, tu as fait une erreur de trade parce que je pense que tu as peur vu que tu te dis que… Mais là, en fait, le truc qu'il faut comprendre, c'est que là, la Diana ne peut rien te faire. Genre là, en fait, la Diana, elle est dans une position où elle ne peut absolument rien faire. Et tu vois, genre, ce genre de moments, ils sont importants… C'est important de le faire parce que là, tu vois, tu te retrouves à 500 PV contre 600, alors que là, tu vois, tu aurais pu être à 500 PV contre 500, donc exactement les mêmes PV, sauf qu'elle commence avec un pool d'HP qui est plus grand que le tien. Donc, ça veut dire qu'elle est déjà désavantagée parce qu'elle était à 771 et que justement, elle a moins bien géré sa lane. Et donc, en résultat, toi, tu aurais pu justement en profiter. Et surtout, en plus du plus, bon, là, on va commencer à encore step up, mais potentiellement, tu aurais pu faire croire à un gang potentiel. D'accord. De 52, ça peut être possible que ton jungle fasse un gang potentiel et donc la nick. D'accord. Mais rien de… rien de très folichant. Tu décides de ward du côté opposé. D'accord. Cette ward-là, je me suis dit, dans tous les cas, elle jouera pas trop le kirafe et je pense que le jungler en face est topside. Et je me dis, comme elle jouera pas le kirafe et qu'en plus, je suis dans une position assez faible, je me suis dit, je vais pas la mettre plus loin comme tu m'avais expliqué. Ouais, non, mais c'est en vrai, c'est une très bonne ward. Genre-là, ta ward, elle est complètement honnête. Surtout qu'en plus, tu vas te faire… tu vas push. Donc, en résultat, t'es obligé… enfin, ta lane va push. Donc, t'es obligé de reprendre l'agression. En fait, t'es obligé de prendre la pression. T'es obligé de prendre la pression. Donc là, c'est plutôt cool. Donc là, repareil comme ce que l'on disait tout à l'heure. Très bon trade. Très très bon trade. C'est très bien. C'était très bien. C'était un trade qui était très très correct. Donc, ouais, on va analyser pourquoi… Je pense que j'aurais pu faire mieux quand même. Ouais, là, il y avait des trucs à faire un peu. J'aurais pu l'attendre faire auto-e-ignite plutôt. En fait, là, le seul truc que tu aurais pu faire de mieux, c'est… Mais après, c'est juste un peu différent. Déjà, le truc que tu aurais dû faire, c'est… Ça, c'est de sidestep. Ça, tu aurais pu largement le sidestep. Ouais, mais alors, j'ai du mal. Comment je dois faire, du coup ? Eh bien, en fait, je t'ai expliqué. Donc, tu vas voir, en fait, on va analyser. Donc, c'est un arc de cercle. T'es d'accord avec moi ? Ouais. Comment littéralement tu fais pour esquiver l'arc de cercle ? Est-ce que je dois rentrer dedans ? C'est ça. C'est ça. T'as tout compris. Genre, si tu rentres dans l'arc de cercle, elle ne peut plus rien faire. D'accord. Mais… Attends… Parce que… Comment je dois rentrer… En clair, là, elle va faire ça. Ouais, parce que j'ai l'impression que ça part plus vers l'intérieur, en fait, quand je vois la direction du petit truc bleu, là. Oui, parce qu'en fait, c'est celle qui l'oriente. En fait, avec Diana, tu peux orienter comme ça. Je vais te faire tous les traits possibles. Ouais, ouais. Genre, elle peut faire comme ça. Elle peut faire comme ça. Elle peut faire comme ça. Genre, c'est vraiment Diana qui décide comment elle le veut. Mais là, quand je vois l'orientation, j'ai l'impression que ça va aller… Tu vois ? Ouais, voilà. J'ai l'impression que j'aurais dû reculer, du coup, quand je vois l'orientation. En fait, le truc, c'est que c'était déjà… En fait, genre ça, tu ne peux pas réagir, il faut que tu prévois. Mais là, en fait, c'était assez facile qu'elle allait essayer de toucher les cripes et tout en même temps. Donc, il fallait que tu rentres. C'est pour ça que je dis que tu aurais pu l'esquiver. Mais dans tous les cas, elle a fait une erreur. Toi, c'est très bien parce que tu as bien joué. Là, tu as bien joué. Tu as mis ton E. Très, très bonne chose. Tu as mis tes doubles shurikens. C'était très bien. Et là, tu vois, genre… Là, ton erreur, elle est là. Tu recules. En fait, c'est encore comme d'habitude. Tu recules alors que, tu vois, là, il n'y a aucune raison pour toi de reculer. Parce qu'en fait, là, pour toi, c'est win. Tu es level 4, elle est level 3. Tu as plus de cripes. Tu es level 4, elle est level 3. Tu as plus de cripes. Tu n'as aucune raison de fear. Tu vois ce que je veux dire ? En plus, tu as mis la vision au niveau du topside. Donc, littéralement, le seul moyen que le jungle vienne, c'est soit il vient par la river, par là, soit en haut. C'est les seuls moyens. Et en fait, le truc qu'il faut que tu captes, c'est que dans ce genre de moment, c'est exactement ce qu'il faut faire, c'est jouer agressif. Pourquoi il faut que tu joues agressif ? Parce que tu sais que ton jungle est à côté. Oui. Et donc, vu que tu es déjà en supériorité, en fait, genre, tu vas créer… Si tu ping et que, justement, tu avances vers ton jungle vers le bas, parce que tu vas trop positionner avec ton ombre, tu ne risques rien, en fait. Et donc, ce qui veut dire… C'est ça. Et tu vas gagner une 2v2. Et en fait, là, le truc, c'est que tu prends des dégâts… Tu prends des dégâts alors que là, tu vois, genre, là, ce que tu fais, c'est très, très bien. Sauf que là, normalement, au moment où tu mets l'auto, tu dois déjà avancer vers l'avant. D'accord. Au lieu de reculer. Parce qu'en fait, là, tu vois, genre, ce truc-là, genre, le fait que tu fasses ça, ça te rate une auto. Ça te fait rater une auto. Est-ce que je peux expliquer, quand même, pourquoi… En fait, je me suis dit qu'elle allait reculer et que j'allais dash sur l'ombre. Et du coup, je me suis dit, je fais… Enfin, je sais pas… Ouais, ça doit être mauvais. Mon raisonnement, il doit être mauvais. Mais là, à ce moment-là, quand j'étais là, je me suis dit, je vais lui faire croire que c'est bon. Elle va reprendre confiance et ensuite, je vais la surprendre sur la shadow. Mais du coup, c'était peut-être pas bon, mais… Ouais, mais en fait, tu perds quand même une auto. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Genre, en fait, dans tous les cas, en fait, tu peux mettre une auto. Genre, tu peux toujours mettre une auto, gratter l'auto. Et surtout, en fait, toi, tu peux continuer à avancer. En fait, c'est ça. Il faut toujours penser en mode… En fait, genre, il faut pas penser en mode… En fait, genre, là, tu vois, ton état d'esprit, c'est… Je veux lui faire croire que… OK, c'est fini. Mais en fait, on s'en fout. Toi, dans ta tête, là, c'est… Je vais la déboîter. D'accord. Là, dans ta tête, c'est juste… Je la détruis. Et donc, résultat, en fait, genre, il n'y a pas de raison de s'arrêter à trade. Pourquoi tu t'arrêtes de trade ? Alors, t'as 10 000 creeps avec toi. T'as un level d'avance. Tu vois, genre, if. Tu t'arrêtes pas. Genre… Là, c'est la punition max. Là, ton objectif, c'est… Je la punis au maximum. Je cours vers l'avant au moment où j'ai mis l'auto-attaque. Je lui mets une auto. Et c'est là où, dis-toi, c'est rigolo parce que… T'aurais avancé. T'aurais mis l'auto. Elle aurait peut-être flash. T'aurais pu flash in. Auto-attaque. Ignite. Eux. Je pense que tu la tues. Ah ouais, ouais. OK. Parce que là, on va voir… Quand tu veux les mettre… Tu vois, là, elle est à 405 PV. Tu lui mets une auto, 333. Tu lui remets une auto, 232. Donc déjà, tu aurais fait proquer le… Elle serait morte. Elle serait morte. D'accord. D'accord. Là, honnêtement, c'est juste une auto-attaque. Genre, ton play est très bien. Genre, ce que tu as fait, en vrai, c'était bien. Mais tu vois, genre… En fait, t'es pas un gars du top. Et ça se voit que t'es pas un gars du top. Parce que les gars du top, ils se tapent à la finie. Mais en clair, là, littéralement, c'est parce que t'as fait l'erreur de reculer que ça t'a coûté le kill. Même si derrière, t'as eu le move. Et c'est très très bien. Et pourquoi en plus ? En fait, pourquoi ton move est très très bien dans tous les cas ? Parce que genre là, tu lui denailles complètement son farm. Tu l'as fait back sur un timing farm. Donc résultat, elle va devoir back TP. Elle va devoir back TP, etc. Donc dans tous les cas, c'est worse pour toi. Alors là, justement, et là, c'est là qu'on va voir sur la suite. Et j'ai choisi de back quand même parce qu'elle ne va pas le faire. Mais j'ai quand même… Non mais dans tous les cas, toi, il faut que tu back. Ouais, c'est ce que je me suis dit. Toi, il n'y a aucun monde où tu back pas. D'accord. D'accord. Bon, alors j'ai bien fait. Parce que j'ai hésité. Vas-y, vas-y. Comment ? Je disais, vas-y, vas-y. En fait, j'ai hésité en mode parce que là, en fait, finalement, elle n'a pas back. Elle s'est rendu compte qu'elle a perte de la wave, donc elle reste. Et j'ai hésité à rester pour essayer de lacquer le sous-tour. Mais je me suis dit, ouh, c'est quand même tendu. En clair, en fait, si t'es vraiment… Honnêtement, tu vois, genre… Dans tous les cas, toi, t'as pris ton push. T'as pris ton push. Elle a forcément perdu des creeps dans le trade. Genre là, en fait, on le voit. Elle va… En fait, tu vois, genre… Il y a plein de creeps qu'elle n'aura pas. Genre… Par exemple, on peut juste analyser. Le premier creep mêlé, elle ne l'aura pas. Le deuxième creep mêlé, elle l'aura. Ça, elle va les avoir. Celui-là, celui-là, elle va l'avoir. Celui-là, elle ne l'aura pas. Celui-là, elle ne l'aura pas. Et celui-là, elle ne l'aura pas. Celui-là, elle l'aura. Donc, dans tous les cas, elle est… Même si on fait le calcul, t'avais 25, elle avait 13. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 13, plus 8, ça fait 21. Donc, ça veut dire qu'actuellement, tu as 4 CS davantage. Donc, dans tous les cas, toi, tu es en avance en termes de gold. Donc, il n'y a aucune raison… En fait, tu n'as pas besoin de te prendre la tête. Genre, toi, tu as fait ton move et dans tous les cas, tu vas créer un écart de gold à partir du moment où toi, tu vas justement revenir sur la lane parce que tu auras… Tu as 760. Donc, le résultat, tu vas pouvoir acheter un septro vampirique. Tu vas pouvoir acheter une pink et la bottle. Donc, dans tous les cas, tu seras forcément mieux qu'elle en termes de stuff. Après, si vraiment tu as envie de tenter, tu pouvais très bien dive. Après, le seul problème, c'est que Diana, c'est un peu chiant à dive parce que Diana, elle a un shield. Ouais. Et le résultat, juste pour ça, c'était une bonne idée de ne pas dive parce que tu n'avais plus d'ignites. Et dans tous les cas, normalement, elle aurait du back TP si elle n'était pas trop folle, tu vois, pour ne pas trop perdre. Mais derrière, tu te retrouves quand même dans une situation qui est avantageuse pour toi parce que tu as quand même l'écart de gold d'avant. Mais là, tu vois, tu aurais pu être à 1000 gold. Ok. Là, tu aurais vraiment pu être à 1000 gold. Mais bon, c'est pas très grave. Ok. Donc voilà, on le voit, 25. Donc là, tu l'as à voir rester. J'avoue qu'honnêtement, j'aurais hésité aussi. Je pense que je serais resté et je l'aurais dive. Mais parce que je suis un peu un foufou. En fait, je me suis dit, dans tous les cas, après, la web, elle va repush vers moi. Et elle, voilà. Là, elle est dans une très mauvaise situation quand même. Là, elle est dans la merde. Mais dans tous les cas, comme je t'ai dit, ton choix était bon. Donc là, tu te retrouves là-dessus. Et là, par contre, tu dois te retrouver sur un timing freeze. Si tu ne freeze pas, je vais te défoncer. Je crois que je l'ai fait. T'inquiète. Ok. Ok. Ouais. Alors, une auto-attaque. Ouais. 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 Sinon, ça va sous-tour, là, je pense. Tu te fous de moi ? Ah ouais ? Alors, déjà. Alors, déjà. Alors, déjà, il y a un truc qui est tout con. C'est quoi parmi les 4 creeps, l'acta ? C'est lequel le plus important ? C'est le canon ? Ok. Pourquoi tu tues le canon ? Alors là, franchement, je ne sais pas. Là, je ne sais pas. Mais en fait, moi, j'ai dit... C'est lequel qui a le... C'est lequel qui a le... C'est... Regarde. On va faire un truc qui est tout con. C'est lequel qui a le plus à chever ? Bah, c'est le canon. Ok. Donc, résultat, tu as tué le canon. Pourquoi ? Je l'ai tué parce que là, je me dis, en fait, là, c'est trop. C'est trop gros. Et si je n'affine pas, ça ira sous ma tour. Ok. Alors, l'autre chose aussi que je me dis, c'est que si je laisse un freeze trop gros, même si ça peut passer, je me dis que si jamais il y a besoin de moi, ne serait-ce que pour un skuttle vote et que je dois reprendre la prio, je la reprendrai plus difficilement si j'ai une très grosse foyer. C'est ça que je me dis. Ok. Donc, maintenant, j'ai une question à te poser. Pourquoi littéralement tu vas tuer le canon alors que tu peux tuer de distance ? Bah, alors là, tu vois, franchement, là, je ne sais pas. En fait, il n'y a aucune raison. En fait, genre, tu gardes le truc qui te permet de faire le freeze. D'accord. Genre ça, ça, ça te permet de freeze. Ça, ça ne te permet pas de freeze. Ok. Enfin, les trois te permettent de freeze, mais genre, c'est beaucoup plus compliqué. Là, en fait, tu laisses… Là, en vrai, si tu as vraiment peur, tu tues un distance, voire deux si vraiment t'as peur, tu vois. Mais en fait, tu laisses le canon parce que le canon, en fait, il a tout l'agro. Tu le vois, en fait. Là, actuellement, tu vois que ton canon, il a pris l'agro des six creeps. Donc, dans tous les cas, il va tanker. Ok. Il va tanker. Donc, en fait, tu n'as pas besoin de plus. Donc, là, tu as genre… Là, tu aurais juste dû laisser la wave comme elle était. Et si vraiment, tu avais vraiment peur, puisque ça peut être possible que tu aies peur, tu tubes des distances pour pouvoir justement avoir une moins grande source de dégâts. Mais en soit, en fait, là, tu t'en fous. Ok. Parce que là, vraiment, tu aurais pu freeze beaucoup plus longtemps. Là, tu aurais pu vraiment freeze… Parce que là, dis-toi, en fait, genre… Là, ta lane, elle ne va pas freeze si bien que ça. Alors que dans l'autre cas, elle freeze vraiment énormément et ça aurait mis Diana dans une situation qui est désavantageuse. Et en plus, tu étais avantagé parce que tu avais déjà ta ward qui était ici, et tu aurais re pu poser la même ward, donc te secure toi-même. Tu aurais pu te perdre la secure et en plus, derrière, empêcher la Diana de bien jouer. Et en plus, et c'est là où c'est bâtard, c'est que tu es du côté opposé à la lame de Diana, donc ça veut dire que tu es encore mieux positionné si jamais tu veux l'engager. Ok. Et il faut l'astide correctement. Ça, ce n'est pas l'astide, là, ce que tu fais. Ouais, au dernier moment, tu veux dire… Mais tu vois, je continue d'affiner, en fait, là, donc là, j'en fais trop. Parce que regarde, tu as vu ? Là, ouais, elle est quand même grosse, là, hein, je trouve. Ouais, mais là, en fait, comme je t'ai dit, en fait, ton problème, c'est que tu tues les creepcaques, en fait. D'accord. Et en fait, c'est les creepcaques qui te permettent de tanker, en fait. D'accord, parce que moi, ce que j'ai appris, en fait, c'est affiner une wave, c'est en enlever, tu vois, et je n'ai jamais appris qu'il fallait que j'enlève les ranges, donc là, c'est une bonne chose que je sache ça, maintenant. En fait, c'est surtout, en fait, tu regardes, mais en fait, le truc qui est tout con, en fait, tu le vois, que les ranges prennent énormément de dégâts. Les ranges, tu l'as toujours vu, les ranges, c'est super simple à tuer. Et le truc, c'est que les caques, en fait, genre, quand tu as trois… Ben, par exemple, tu as déjà dû avoir le truc, tu as déjà dû avoir trois ranges, et tu l'as vu, que les ranges faisaient imploser par la wave, alors que trois caques, les trois caques, ça freeze. Ouais. Et ben, en fait, c'est juste à cause du pool de HP des creeps. D'accord. Donc, c'est bien, tu denies, bon, par contre, il va falloir commencer, comme je t'ai dit, il faut que tu continues à last hit correctement. Et là, tu prends trop de puck pour rien, tu la punis pas assez. Là, tu vois, là, là, tu subis. C'est pas normal que tu subis, là, actuellement. Genre, je ne sais pas ce qu'elle a comme stuff, mais elle n'a pas autant de stuff que toi. Genre, tous les moments où… Tous les moments où elle te fait sa connerie, là… Ouais. Genre, tous les moments où elle te fait Q spell, toi, tu zèdes E. Genre, tu zèdes E sur elle, et en fait, genre… En fait, là, tu vois, c'est exactement ce que je dis, c'est… En fait, là, dans ce genre de moment, tu montres à la Diana aucune pression. Alors que tu étais en avantage. Tu es en avantage, tu peux lui montrer que tu es plus forte qu'elle. Mais tu lui montres rien, en fait. Genre… Là, actuellement, c'est juste… Je perds des PV pour rien. Là, tu perds des PV pour rien. Genre… Il n'y a pas de… Tu n'as pas de répercussions. Tu n'as pas d'avantage. C'est juste… Je perds des PV parce qu'elle me met un Q spell. Alors que… Ben, en fait, genre… Tu peux juste lui montrer… Juste lui montrer en fait, genre… Elle te met un Q spell, tu mets ton W, ton Q spell sur elle. D'accord. Et donc, c'est pas quand ça casse le freeze ? Parce que moi, j'ai peur de… Ben… Regarde, en fait, ton truc qui est tout con. Regarde le premier Q spell, là où elle te le met. Oui, celui-là, ouais, j'aurais eu. Effectivement. Genre, le premier Q spell, elle te le met. On va regarder quand c'est qu'elle te met le deuxième. Pareil. Et donc là, tu aurais du sidestep vers l'intérieur, vers elle. Ouais, c'est ça. Ok. Ou vers l'extérieur, extérieur. Ça aurait marché aussi. Ok. Genre là, tu aurais sidestep vers le haut à gauche. Là, il n'y aurait pas eu de souci. Mais tu vois, genre, tu n'aurais jamais cassé ton freeze en fait. Parce que c'est ton positionnement qui fait que tu empêches de casser le freeze. D'accord. Et là, tu vois, genre… Tu fais ni l'un ni l'autre. Et donc, en réalité, tu te retrouves mid-life. Ouais. Alors que tu as l'avantage du gold. Tu avais l'avantage de la position. Et en plus, il y a un truc qui est tout con. Si jamais… Et là, je dis bien si jamais… Parce qu'on ne sait jamais ce qui se passe, tu vois. Mais là, tu vois, elle aurait été… Sur le premier torred, elle aurait été trois quarts life. Et elle aurait eu peur. Donc, elle ne se serait jamais avancée. Et donc, en réalité, elle ne serait jamais allée chercher des cryptes. Ouais. Parce que justement, elle aurait été en mode… Ah putain, j'ai peur… Putain, j'ai peur, je ne peux pas m'approcher. Et tu vois, genre là, tu n'aurais pas eu besoin d'activer ta popo. Ok. Et là, en fait, on voit que tu as peur parce que tu as moins de PV qu'elle. Ouais. Alors que tu n'as pas… Voilà, tu le vois. Tu l'as mis trois quarts life. Ouais. Tu l'as mis trois quarts life sur un trade. Très bonne phase. Et tu la tues. Donc, tu vois, genre… En fait, tu aurais pu faire exactement la même chose sans littéralement perdre 50 gold. Ouais. Donc, ça ne change absolument rien. Ok, tu décides de push. Ce qui est très bien. Tu vas back, je présume. Oui. Alors… Alors là, cette fois-ci, je crois que je n'ai pas acheté de potion parce que je me suis dit que j'ai une avance monstrueuse. Donc, je m'en fous. J'ai juste acheté des dégâts. C'est ce qu'il fallait faire. J'ai peut-être attendu la potion quand même. J'ai peut-être attendu une potion. Mais je n'ai pas acheté. Honnêtement, je ne l'aurais pas acheté. Ok. Alors… En fait, là, ce n'aurait pas… En fait, là, c'est… Tu vois, genre… Là, c'est… Complètement différent, tu vois. Mais… Là, en vrai… Là, maintenant, il faut voir comment tu vas jouer. Surtout là, à ce moment-là… Tu as la faute de mes crimes, du coup ? Ouais, tu la tues. Ok. En fait, là, tu l'as all-in pour deux raisons. Tu sais qu'elle a flash. Ouais. Elle a flashé… Il y a pas mal… Il y a… À deux minutes et quelques. Donc, elle va bientôt récupérer son flash. Et donc, en fait, il y a un truc qui est tout con. Elle ne va jamais de trade. Parce qu'en fait, là, le truc qu'il faut savoir, c'est qu'elle se pisse dessus. Là, elle se… Là, elle se pisse complètement dessus. Elle ne peut absolument rien faire. Et donc, en fait, genre… Tu peux la faire free trade et tu peux voir comment ça se passe. Et c'est exactement ce genre de situation. Là, tu vois, tu as perdu les creeps. Là, on va dire une bêtise. Tu vas perdre les golds des creeps. Mais elle, encore, elle vaut pas mal d'argent. Et toi, tu es large… Là, tu as un power spike qui est énorme. Là, actuellement, je n'ai même pas besoin de compter pour savoir que les dégâts sont multi. En fait, tu vas littéralement… Z sur elle, E, double shuriken, arriver sur elle, auto-attaque, auto-attaque, auto-attaque. Si elle récupère son flash, le truc que tu peux faire, c'est… Flasher après elle et la tuer. Et si littéralement, elle n'a pas son flash, tu la tues dans tous les cas. Et donc, en fait, là, c'est que tu conserves l'avance que tu as. Parce que vu que… En fait, le truc qu'il faut savoir, c'est que… Si tu la tues, en fait, toi, ça te trop donne du temps, en fait, pour pouvoir reprendre la prio au niveau de la lane, tu vois. Et là, en fait, là, elle a fait la folle. Parce que là, tu as vraiment la range pour pouvoir la tuer. Tu vois, là, quand elle fait ça, là… Ouais. Là, elle est folle. Là, elle est juste folle, là. Ouais, c'était vraiment en mode, du coup, il faut que je récupère ma farm, mais du coup, je m'en fous. En fait, c'est surtout… En fait, il faut juste calculer. Tu as récupéré 14 x 3, donc 28, 42. Euh… Non, je dis de la merde. Si, 42. Euh… Tu as 42 gold, tu aurais pu récupérer… 200. Même pas, je dis de la merde. Elle était grand 0-1. Donc là, tu aurais pu récupérer, ouais, plus de 200 gold. Ok. Et dans tous les cas, elle aurait pu flasher. Elle aurait pu flasher, donc tu aurais forcé un flash, et tu aurais repris la prio sur elle, tu aurais pu deny du farm et forcer, par exemple, une TP. Si tu… En fait, genre, jouer contre un adversaire qui a une TP… En fait, jouer Ignite quand le mec a TP, c'est pas forcément mauvais. Il faut juste, en fait, savoir… Il faut juste savoir abuser, en fait, de son Ignite. Et en fait, c'est exactement dans ce genre de moment-là où tu es content d'abuser de ton Ignite, parce qu'en fait, genre, si ton Ignite crée un kill et qu'il force une TP, en fait, ton Ignite a été worse. Et si, littéralement, ton Ignite crée une TP et un flash, en fait, tu as gagné. Ouais. Parce qu'en fait, c'est-à-dire qu'elle n'aura plus rien, et ça veut dire qu'elle n'a même pas le contrôle de sa wave. Parce que normalement, si tu joues TP, c'est soit pour pouvoir essayer de farm, soit pour essayer d'avoir le contrôle de la wave. Elle n'a ni l'un ni l'autre, et donc, en fait, tu peux complètement, justement, la shutdown. Ok. Et donc là, tu vois, genre, il faut juste voir comment ça se passe. Est-ce que tu veux la punir ? Tu ne la punis pas. Là, tu vois, c'est repareil, tu aurais dû punir. En fait, j'attendais son kill pour y aller. En fait, là, c'est pas attendre son kill. Là, en fait, tu attends juste pour rien, tu vois. Tu l'as mis midlife ? Ouais. Genre, en fait, là, je ne te demande pas de go in. Genre, je t'ai dit de go in tout à l'heure parce que, tu sais, on était sous tour. Et donc, en résultat, toute la distance qu'elle avait à pouvoir courir pour pouvoir arriver sous sa tour et être safe était impossible. Donc, elle aurait dû soit flasher à un moment ou pas. Mais là, en fait, genre, là, dans ce genre de moment, tu as juste besoin de punir les creeps. Et quand tu punis les creeps, c'est juste suffisant parce que, bah, là, littéralement, tu la mets midlife. Et genre, tu prends le contrôle de la wave. Et si, littéralement, elle joue mal sous tour, bah, en fait, tu la tues. Mais sans même avoir eu besoin d'utiliser ton ulti. Parce que, tu vois, tu es un minimum safe. Parce que là, ce que tu as fait, là, c'était bien. Mais il fallait juste le faire déjà avant. Ce qui est bien, c'est qu'en plus, tu fais un slow push. C'est une très bonne chose. Et là, tu vois, genre, ça, là, ça n'existe pas. Ça, ça n'existe pas. Ouais, j'aurais dû la re... Là, tu vois, en fait, le truc, là, tu les as vus. Genre, on va regarder tes dégâts avant. Donc, il y a un avant. Ouais, j'aurais dû la punir sur le cadeau, quoi. Donc là, elle prend 136. Non, 86. 86 plus 75 plus 16. Bon, elle prend midlife. En vrai, elle prend midlife. J'ai même pas besoin de... On n'a même pas besoin de compter. On n'a plus de midlife. Elle prend midlife. Et le seul truc que tu auras plu, toi, c'est... Là, actuellement, ce que tu as plu, c'est Electrocute. Ouais. Là, elle va se retrouver un peu plus que midlife. Donc, on va dire qu'elle est deux tiers life. Sauf que ton ignite compense, littéralement, le truc. Ok. Donc là, elle est morte. Ouais, là, dès qu'elle va fermer le gros, je vais rentrer dedans. Ignite, elle est morte. Ouais, c'est ça. Là, tu fais Z, E, Q, spell Z, euh... Z auto-attaque, auto-attaque ignite, elle est morte. Genre, je suis même sûr qu'en vrai, tu n'as pas besoin d'ignite. Mais on va dire que tu le fais quand même, tu vois. Et tu vois, genre, ça, c'est des choses que... Parce qu'en vrai, tu as bien joué sur leur lit. Mais tu vois, genre, là, tu aurais pu... Si on compte, là, tu aurais été en 3-0. Ok. Genre, là, tu aurais été en 3-0. Tu vois, genre, je ne vais pas compter le kill de tout à l'heure sous tour, que tu aurais dû faire. Mais là, on va dire que tu retournes sur un mauvais... Tu as refait une erreur. Bon, là, c'est cool. Tu décides d'aller warder. C'est bien. Enfin, d'aller chercher de la vision. C'est cool. Tu as vu la plante. Tu apportes de l'impact. Et là, c'est repareil. Ouais, voilà. Enfin... En fait, je laisse toujours un petit temps parce que comme ça, ça me permet de récupérer... En gros, je mets... Oui, l'énergie. L'énergie et le E. Comme ça, je sais que j'ulti et j'ai le E à la sortie de l'ulti. C'est pour ça que je laisse un mini temps. Après, tu essaies de un peu trop optimiser, je peux te le dire. Ok. Là, c'est... C'est juste de l'optimisation que tu essaies de faire en... Là, je n'aurais jamais acheté ça. Ouais. Mais en fait, je n'avais rien d'autre à acheter. Ouais. Une pink. Oui. Ouais. Oui, oui. Effectivement. Là, tu vas dire, moi, j'aurais changé ma trinket et j'aurais pris... J'aurais pris pink. Ok. Pour voir... Alors, en fait, là, actuellement, tu vois... En fait, là... Tu vois, en fait, là, on est dans le cas. Là, actuellement, je suis le jungle. J'ai envie de FF. Ouais. Alors, ouais. Donc là, en vrai, j'ai du mal jouer ma... Après. Parce que du coup, en fait, moi, j'ai continué à enfoncer le mid. Parce que tu sais, tu m'avais dit l'autre fois... J'avais perdu du temps sur un roaming bot. Donc là, j'ai vraiment enfoncé mon mid. J'ai défoncé les tours. Je me suis... En fait, c'est même pas... Je dis pas par rapport au roaming, etc. Tu vois, genre, là, c'est même pas... Là, tu vois, le truc qu'il faut que tu captes, c'est qu'à ce moment-là de la game, là... Genre, on est à 8 minutes 43. Le jungle ne peut plus jouer au mid. Là, il y a une lane qui est morte. Genre, tu vois, là, en fait, il faut se dire... Il y a une priorité sur la map qui n'est plus contestable. Cette priorité, c'est la mid lane. T'es à 8 minutes de jeu. T'es level 8. Elle est level 7. Bon, c'est pas très grave parce que... Bah... T'aurais pu faire mieux, mais on s'en fout. Mais là, surtout, le Kane ne peut plus venir. Si Kane vient, il meurt. Et Diana meurt si tu joues bien. Donc, à partir du moment où, toi, tu as un impact qui est oufissime là-dessus... Genre, en fait, si t'as de la prio sur toute la mid lane, en fait, il n'y a plus aucune réponse. Et c'est pour ça que je dis qu'il n'y a aucune raison, tu vois, d'aller... En fait, là, actuellement, le truc qu'il faut que tu arrives à faire, c'est si jamais le Kane, il essaie d'avoir de la vision, etc. Si tu le mets dans le noir complet, mais en fait, t'as une pression invisible qui est hors norme. Parce que tu peux... C'est mieux que j'ai le... Parce que la pink, là, je comprends complètement. J'aurais dû prendre la pink, je suis totalement d'accord. Maintenant, le red trinket, est-ce que c'est vraiment mieux plutôt que le trinket comme ça, qui me permet d'aller chercher de la vision et de le kill après ? Eh bien, en fait, j'ai un truc qui est tout con. T'as pas forcément le temps d'aller chercher de la vision pour trouver quelqu'un. Alors... Bah, explique-toi parce que du coup... Bah, tu connais les... Là, par exemple, tu sais que le red, il est open. Ouais. Ok. Donc là, tu peux jouer sur le red. Tu vois ce que tu veux dire ? Ouais, je peux... Et donc, résultat, aller dans la jungle et avoir le red trinket te permet de savoir si t'es vu ou pas. Ok. Et donc, littéralement, tu peux aller assassiner le cane sans qu'il soit vu. Ok. D'accord. Très bien. Ça, c'est très bien ce que t'as décidé de faire. Tu vois, genre, bah là, c'est exactement ce qu'il faut faire. Tu fais des trials. Ouais, voilà. Petit temps d'hésitation, j'ai pas peur, je me suis dit, attends, je vais voir si d'abord est back ou pas pour savoir si je freeze. Et là, est-ce que je devrais me mettre plus devant ? Je ne sais pas trop parce qu'après... Non, 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 là, en fait, là... Là, en fait, ce que tu décides de faire, c'est cool. Bon, là, tu vois, je vais flashing. Ok. Genre... Ouais, ouais, ouais. En fait, c'est un peu avatar, tu vois, mais moi, je pars du principe que là, tu vois, genre, je veux... En fait, genre, je veux plus chouer. Là, je veux finir la game. Ouais, en plus, elle a plus de flash. Tu sais qu'elle a plus rien. Donc, si tu flashes Z, E, bah, elle est morte. Ouais, ouais. Bah, donc... Donc, ouais, là, tu vois, genre... Là, en fait, là, c'est dans ce genre de moment où, en fait, bah... Là, moi, je l'aurais flashing pour deux raisons. Déjà, bah, de... Un, t'aurais repris le contrôle de la wave. Ouais. Mais surtout, t'aurais pris un kill et t'aurais eu des blacks. Ouais. Donc, là, par exemple, ton kill, il n'aurait pas valu 300 gold. Il aurait valu 450. Enfin, 460. 424. Oulala. Qu'est-ce qu'on va retrouver avec les anciennes plates ? Ouais, c'est 160 par plate. Ok, donc, non, j'irais bien... Là, est-ce que j'aurais du push ? Ouais, ouais, t'aurais du push, bah, totalement, vu que tu sais qu'elle va back. Ouais, bah, ouais. C'est vrai que j'aurais flashing, tu vois. Ouais, j'aurais flashing, punition, et... Parce que là, tu as ton flash... En fait, le truc qu'il faut savoir, c'est... Euh... Il faut... Le flash, il faut réfléchir à... Le truc qu'il faut se dire, quand tu joues avec un flash, il faut que tu dises, ok, mon flash, à quoi il sert ? Euh... À quoi sert mon flash ? Et euh... À quoi... À quoi sert mon flash ? Et dans quelle situation je vais l'utiliser ? Maintenant, on va... On donne un exemple tout con. Ok, t'as un flash... Euh... Ok, t'as un flash. Ton flash, tu vas l'utiliser, euh... Pour prendre des clips, ou alors pour t'échapper. Là, pour l'instant, t'es d'accord avec moi. Oui, bah, c'est à quoi je pense, pour l'instant. Voilà. Euh... Mais en fait, par exemple, tu vois, si tu joues Renekton, euh... On va dire, tu vas flash W, c'est une Arlene Gage. Ouais. Donc littéralement, tu vois, genre par exemple, avec Renekton, il y a des moments où, en fait, quand je joue Renek, bah je ne flash pas, je préfère mourir, pour pouvoir justement qu'il arrive le prochain teamfight. Ok. Donc, résultat, je garde mon flash, je meurs sur une action. Et donc, le résultat, bah, je ne l'utiliserai qu'au bon moment, vraiment important. Mais là, tu vois, genre, c'est exactement, en fait, le même genre de setup. Là, le truc qu'il faut que tu dises, c'est, ok, moi, mon flash à quoi il me sert ? Mon flash, il me sert à prendre des dégâts. Enfin, il me sert à permettre d'abord des kills parce que je suis un assassin et que justement, je veux snowball sur ma game. Et donc, résultat, bah, là, ton flash, il ne va pas te servir, en fait, quand le kane va venir, parce que quand le kane va venir, il va mourir. Si tu go in sur kane, kane va mourir dans tous les cas. Donc, résultat, là, toi, ton flash, tu dois te dire, ok, mon flash, il a un pouvoir offensif. Donc, bah, il faut que j'utilise mon flash dans cet esprit-là. Et, bah, et résultat, bah, là, tu ne l'as pas fait. Et là, tu te retrouves dans une situation où, bah, en fait, justement, bah, là, on est repareil. Re, repareil, recontrôle de wave, alors qu'en fait, bah, et elle n'existe pas, la contrôle de wave. Là, le contrôle de wave, c'est juste, en fait, genre, tu la one-shot. Et là, tu vois, repareil, bah, là, le truc que j'aurais fait, tu vois, c'est, là, je ne vais pas te mentir, tu l'aurais all-in. Je crois que je vais le faire, mais un peu tard. Je crois que je vais le faire. Là, c'est bien. Je crois que je vais, pardon. C'est bien. Non, bah, en fait, là, tu as bien fait de ne pas all-in, mais tu vois, genre, je l'aurais all-in avant, pour ne pas qu'elle ait les cryptes, qu'elle recule. Et après, tu vois, j'aurais retrait. Mais là, je crois qu'en fait, là, voilà, c'est bien. Voilà. Et là, c'est pareil, tu vois, genre... Là, franchement, je ne pense pas que je puisse l'avoir, parce que... Non, en fait, non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, genre, là, tu as over sur ton... Là, là, tu décides de R, c'est bien. Ah, j'aurais dit mon nom. Ouais, là, c'était fini, hein. Ouais. Genre, là, en fait, là, tu te fais trop... Là, 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 c'est ce que je te disais, c'est trop optimisé, hein. Là, là, il n'y a pas d'optimisation à avoir. Là, c'est R, auto, E, c'est fini, hein. Genre, tu appuies sur R, elle est morte. Et du coup, grâce à l'ombre, je peux fumer le cane, du coup. C'est ça. Ouais. Tu vois, là, en fait, là, tu t'embêtes juste. Là, on voit un mec qui est en mode, ouais, nani, nanana. Là, en fait, genre, là, c'est juste, il n'y a pas de réponse. Là, il y a zéro réponse, c'est... Tu déboîtes les deux, tu prends le push et c'est fini, tu vois. OK. Il n'y a pas de... En fait, là, c'est vu que c'est de trop optim, ben, en fait, tu te retrouves pas mal compte. Et là, tu vas perdre une play. Et là, j'ai pris, et ouais, j'aurais dû prendre la play. Mais ça, j'en suis conscient. Ça, j'ai vu le replay, j'ai fait putain. Là, j'ai fait putain. Donc, là, pareil, j'aurais repris le pink. Voilà, c'est bien. Donc, ouais, là, donc, on récapitule, là, il se rend 0,5. Ouais. Ouais, donc, il manque toujours beaucoup. Non, en fait, ça va déjà mieux. Maintenant, tu prends les pressions, tu fais les choses. Non, franchement, il y a beaucoup de mieux, tu vois. Après, euh... Ouais, mais le truc, c'est que, tu vois, genre... Si tu ferais exactement tout ce que je dirais, je pense que tu ferais tchal, tu vois. Ouais, bah... J'espère que j'y arriverais. Mais, tu vois, genre... On n'en est pas à ce point-là, tu vois. On n'en est pas à... Bon, t'as raté un timing de Lynn ? C'est-à-dire ? Hum... Euh... Juste avant. Attends... Là, t'as raté un timing de Lynn. Euh... Au bot ? Non, là. Où il est, là, sur la Diana ? Euh... Ouais... Bah, en fait... Je sais pas où il kane, et j'ai pas l'ulti, et là, comme je vais dans le bush, je sais que je claque mon combo... Ouais, mais en fait, regarde, c'est ce que je te dis, tu vois, genre, que je t'explique depuis tout à l'heure. Ouais. Là, actuellement, t'es Dieu. Là, t'es vraiment Dieu. Ouais. Là, t'as un Dignite, et... T'as ton midlaner. T'as ton non-jungle. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Genre, là, en fait, là, c'est repareil. Là, et tu vois, même si t'as peur de Pauline, là, tu... W... Tu spell auto... Tu spell E... Et c'est repareil. Tu es repareil. On a des gars gratuits, ouais. Tu vois, genre, euh... C'est euh... C'est les choses, en fait, tu peux pas... Tu peux pas, tu vois, genre, dire non. Et en plus, là, tu vois, on voit qu'il y a une botte. Donc, dans tous les cas... Ouais, ouais, mais en fait, genre, dans tous les cas, t'aurais pu jouer le 2v2. C'est ça que je veux dire. Ouais, ouais, ouais. Il y avait aucune... Là, tu vois, là... Merci. Genre... J'ai cru que t'allais pas le faire, hein... Bon, là, après... T'as pas R. T'avais pas besoin de R. Mais euh... Ouais. Mais c'est pas grave. On va rien dire. On... On accepte. Genre... En fait, là, dans ce genre de situation, c'est soit tu ignite, soit tu R. Ouais, je fais pas les deux. OK. Donc, parce qu'en fait, t'as trop trop de dégâts. Mais c'est OK. Mais c'est OK. On va rien dire, euh... Tu décides de bag. J'aurais acheté des boots, moi, à ta blosse. Ouais. Parce que t'aurais... En fait, tu peux beaucoup plus facilement bouger sur la carte. Et donc, en fait, tu peux catch plus facilement les targets. Vu qu'en fait, là, actuellement... Du coup, tu aurais évolué les boots. Parce que moi, j'ai vu des mecs, genre, par exemple, Z-89, j'ai regardé, j'ai vu il y a des moments où il fait pas forcément les boots tout de suite. Des fois, il fait, genre, quand il a vraiment du gros power spike, des fois, il les retarde un peu ses boots pour juste casser la gueule aux gens. Bah, en fait, le truc, c'est que là, là, tu as un truc qui est tout con. Là, Diana, elle est level 8, t'es level 10. Ouais, donc, dans tous les cas, ouais. Voilà, regarde, euh... Genre... Là, en fait, le truc, c'est... Est-ce que t'as envie d'avoir l'efficiency sur la map ? Ou pas, tu vois ? Et donc, tu peux te permettre de le faire. Après, c'est pas... Dans tous les cas, c'est pas grave, tu vois. Genre... Mais, c'est juste, j'aurais pas... J'aurais pas pris les... J'aurais pas pris de la D pour l'instant, parce que, tout simplement, euh... J'en ai pas ceci pour ouvrir. Alors, petite question ici. Pourquoi tu awardes ? Euh... Bah, pour me couvrir en vrai, mais... Alors, ouais, pourquoi ? Genre, euh... On l'a vu... En fait, on le voit au moment où tu... T'as kill la Diana. J'ai pas fait gaffe. Là, c'est parce que j'ai pas fait gaffe et je voulais me dire que j'ai pas fait gaffe. Honnêtement, j'ai juste pas fait gaffe, donc... Ok. Bon, c'est une bonne réponse. Après, je me dis, bon, après, peut-être que potentiellement, il pourrait me tomber dessus plus tard. Mais, euh... J'ai une question là. Euh... Parce que je sais que tu m'as dit, j'en suis très conscient, tu m'avais dit, euh... Une fois que j'ai la T1, je prends la prio et je vais décaler sur les sides. Mais là, je me suis dit, est-ce que c'est pas mieux de prendre la tour ? Puisque j'en ai la possibilité. Je sais, de prendre la tour, c'était mieux. Mais bon, t'aurais du one shot les creeps avant. Alors... Genre... Là, c'est exactement ce qu'on avait dit la dernière fois. Là, tu rates. En fait, genre là, tu te mets là. D'accord. Moi, ça, je pensais que c'était vraiment sur les moments où... Parce que ça, je le fais maintenant. Et d'ailleurs, je l'explique aux gens que je coache, mais je le fais en mode... Quand je dois partir, je pensais pas que... Donc là, c'est plus important de faire ça avant de taper la tour. Bah non, en fait, c'est juste que tu... En fait, genre... Non, non, non. En fait, c'est... Regarde, on va revenir... On va revenir... C'était quoi ? C'était une seconde avant. Faut pas que tu te fasses baiser. Genre là, là, tu te mets juste là. Donc là. Ouais. Tu tapes la tour ici. Donc là, tu continues à taper la tour. Mais tu stacks les cryptes sur toi. Ok. Genre les cryptes, faut qu'ils fassent ça et ça. Et comme ça, une fois que les cryptes sont tous comme ça, tu avances vers les cryptes. Tu mets ton nombre ici. Et tu fais... E. Cuspel. Cuspel. Et donc là, tu vas tout lire. D'accord. Et donc... En fait, ta wave, elle va pas... En fait, ta wave va même pas voir les cryptes. Parce que là, on le voit. T'as one shot les cryptes du fond. C'est cool. Mais là, t'aurais pu one shot tous tes cryptes. Ouais. C'est parce que tu m'avais dit. Faut one shot d'abord les ranges. Du coup, je me focus là-dessus. Mais ouais, j'ai... Ok. Mais je sais que je la one shot. En fait, normalement, ce que j'aurais dû faire, c'est mettre l'ombre derrière. Et tu vois, je me ping. Je m'auto-ping parce que je sais que j'ai fail. Normalement, j'aurais dû mettre l'ombre derrière. Ulti. Lui mettre tout le combo. Et dash ombre derrière. Et euh... Je sais pas. J'ai complètement... Je sais pas. Je me suis emmêlé complètement dans mes mécaniques. Mais je sais que je la one shot là. Là, tu vois, j'en suis conscient. Je me ping moi-même. En plus, c'est pas grave. Mais au moins, tu le sais. Mais en plus, tu aurais pu prendre la tour dans tous les cas. Parce que t'as pas... T'as raté un... Et là, je comprends pas pourquoi t'as peur. Bah... Ouais. Oui. Non. Ah oui. Non, oui. Je voulais, ouais. Parce que tu vois, elle a quand même des dégâts. Je voulais la bait avec Janna. Genre... C'est vraiment pareil. ZE auto-attaque. En fait, ouais, elle a peut-être des dégâts. Mais en fait, il faut avoir un truc. Voilà. Alors, on va essayer de le faire exactement. Ce qu'on va voir avec... Là. Elle est morte. En fait, il faut que tu comprennes un truc. Il y a un truc qui est plus rapide que tous les projectiles du jeu. Il s'appelle l'auto-attaque. Ouais. Là, littéralement... Tu peux... En fait, genre, tu peux taper quelqu'un dans les airs. Ouais. Et le truc, c'est qu'il faut savoir, c'est que si Janna, elle meurt avant qu'elle te touche, les dégâts ne croquent pas. D'accord. Donc là, littéralement, tu peux la tuer avant. Ok. Est-ce que j'aurais pu faire un cue pendant ce moment-vol ? Si tu sais qu'elle va te cue dessus, genre tu fais... Alors là, c'est un peu particulier. Mais il faut que tu fasses A vers elle. Ouais. Et que tu cue-clic sur toi. Ouais. Alors ça, par contre, moi le cue-clic... Là, par contre, t'es obligé de le faire. Genre si. Je ne maîtrise pas du tout. Je ne l'utilise jamais en fait. Genre je me démerde avec ma souris. Bah, il faut cue-clic. Là, t'es obligé de cue-clic en fait. Parce que si tu cue-clic pas, tu ne pourras pas en fait faire ce genre de kill. D'accord. Et alors comment... Ouais, alors on va finir. C'est bientôt fini. On va finir ça. Et puis après, je veux bien voir le cue-clic avec toi. Parce que c'est un truc que je n'ai jamais utilisé. Sur lequel je ne me suis pas renseigné. Je ne sais pas parce que c'est compliqué à faire. C'est juste qu'il faut y penser.